Bon à savoir, demain 11 octobre, la communauté internationale va célébrer la petite fille. Cette journée est instaurée pour soulever la question de la discrimination et des inégalités auxquelles les filles font face. A cette occasion, la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a fait une déclaration appelant à une prise de conscience pour la cause de la jeune fille. Chieu propose de suivre un extrait de cette déclaration. Au Tchad, la journée internationale de la petite fille est célébrée depuis 2012. C'est une journée de mobilisation, de sensibilisation, de réflexion sur les maux qui entravent l'épanouissement de la petite fille. En effet, dans la société traditionnelle tchadienne, le processus de socialisation demeure le facteur fondamental du maintien des inégalités. L'éducation de la fille sera axée sur les devoirs de celle-ci et l'éducation du garçon orientée vers les droits. Cette division des rôles et responsabilités des enfants a pour conséquence la reproduction des modèles sociaux, notamment par les femmes elles-mêmes. Ainsi, en grandissant, la jeune fille intérorise les germes de son infériorité, fondant sa vie sur les notions de devoirs qu'on lui a inculquées pour faire d'elle une bonne mère de famille. Ce qui a permis de sensibiliser les parents, les communautés et les filles elles-mêmes sur les méfaits du mariage précoce, l'excision, les réticences culturelles, la participation inégale aux tâches domestiques, le travail forcé, les violences basées sur le genre. Aussi, les meilleures filles de leur classe ont-elles été primées et c'est une opportunité pour faire valoir les droits à l'éducation et à la culture, prônée par son Excellence Madame la Première Dame de la République du Tchad. L'éducation est un rempart, une des meilleures stratégies pour protéger les filles de ces différents maux. C'est sur l'éducation de la jeune fille que le gouvernement et les communautés doivent concentrer davantage leurs efforts. Tant que des centaines de filles sont contraintes de se marier précocement en abandonnant l'école, nous devons défendre l'égalité de traitement et de chance. Ceci comprend le droit à recevoir une éducation et attirer le plus grand parti possible de leur potentialité. Nous devons nous mobiliser davantage pour un changement effectif de comportement afin d'en finir avec les inégalités de traitement. J'en appelle donc à tous les parents où qu'ils se trouvent pour un changement de comportement et de mentalité vis-à-vis de la petite fille. Continuons par le chiffre 10. Le 10 octobre, c'est également la journée internationale dédiée aux malades mentaux. A cette occasion, le Centre d'éducation spécialisé des enfants retardés de concert avec l'Union des associations pour la protection de l'enfance au Tchad a célébré cette journée. Journée placée sous le thème « La dépression, parlons-en ». Une manière d'encourager les parents à soutenir et protéger les enfants contre la dépression. Luc Azina Dandiaï. La santé mentale est au travail. A travers cette célébration, le Centre d'éducation spécialisé des enfants retardés Césaire, en collaboration avec l'Union des associations pour la protection de l'enfance au Tchad, UAPET entend créer un environnement de travail pacifique, vivable pour la bonne santé des enfants handicapés mentaux. Cette journée vise à sensibiliser le public et les autorités sur ce sujet sociétal d'importance capitale et met à l'honneur des adolescents et courageux enfants déficients intellectuels et les enfants différents, appelés communément les enfants de la rue, qui ont été longtemps marginalisés dans notre pays. Les enfants retardés vivent dans la dépression. Cette détresse morale les affecte et les empêche d'effectuer des tâches de la vie quotidienne. Si tous les enfants ont les mêmes droits, il est donc évident que ces enfants déficients intellectuels soient rééduqués afin qu'ils mènent une vie saine et active, loin d'être isolés. Dans notre contexte, le Césaire dont la mission est de créer une société où les enfants déficients intellectuels deviennent indépendants avec un minimum de respect et de dignité, met l'accent plus sur la protection et l'éducation. Madame Sephora, Nadjim Toïdé, présidente de l'UAPET, estime que ces enfants sont utiles pour la société et peuvent contribuer valablement au développement socio-économique du pays. De leur côté, les parents ont salué le travail abattu par Césaire dans l'encadrement de ces malades mentaux. Ils invitent d'autres parents à ne pas désespérer, mais plutôt s'investir pour leur rééducation. Ce moment a été agrémenté par diverses prestations chorégraphiques, des poèmes, des danses traditionnelles et des sketchs dans le but de leur créer un environnement propice. La Journée internationale des malades mentaux est aussi une occasion de soulever la question de la prise en charge de ces citoyens, à qui incombe la responsabilité de la prise en charge de ces personnes. Les familles ou le service public, équation difficile à résoudre, mais il y a une tentative de réponse à découvrir dans ce reportage. Il vit dans son monde, en plein cœur de la capitale tchadienne. Il fait partie de ces nombreux malades mentaux qui errent jour et nuit, le long des artères de la ville. Le ministère de l'Action sociale doit prendre ces malades mentaux en charge à l'air construisant des asiles. En construisant des asiles, ça permettra à ces malades mentaux d'avoir un endroit pour au moins être en sécurité. Cette recherche de sécurité les pousse à élire domicile dans les rues. Ces malades mentaux font partie du décor, de la capitale à leurs risques et perils. Dans la rue, ces individus sont exposés au danger. Mais eux-mêmes constituent un danger pour la population. Pour cela, nous appelons aussi le gouvernement de créer des centres d'asile pour aider ses parents à être mieux protégés, mieux pris en charge. Les familles contactées n'ont pas voulu se prononcer. Face à la démission de celle-ci, vers qui faut-il se rabattre pour la question de la prise en charge de ses citoyens ? À ce jour, le Tchad ne dispose plus de structures spécialisées. Même les médecins psychiatres sont une denrée rare. Le défi reste donc immense pour offrir une prise en charge efficace aux malades mentaux au Tchad. Merci. Merci.